Voici Michel Larocque. Je suis très heureux Michel, très heureux de t'avoir sur le plateau, tout le monde en parle. C'est très content d'être là Thierry. Alors on va se vousvoyer quand même, non ? Un petit peu comme à la télé. Vous êtes de passage à Paris Michel Larocque. Non, mais oui, parce qu'on part en tournée bientôt, oui. Alors ce qui est très marrant, c'est que votre mère, Doina, était une danseuse dans la Roumanie de Ceucescu. Elle est passée à l'ouest et vous, vous passez au Far West. J'y passe pas, mais là, oui, je prépare des films là-bas. Ah ouais, des films américains ? Je vais essayer. Vous êtes mariée là-bas ? Non, je suis pas mariée. Pas mariée ? Vous n'êtes pas très mariée, vous ? Non. Non, la dernière fois que vous êtes venu, on avait parlé du mariage, donc je voudrais qu'on revoie ça. Magnéto, Serge. Vous n'êtes pas très mariée, vous, hein ? Non. L'histoire du maire, tout ça... C'est-à-dire que j'ai été mariée, hein ? Oui. Mais je... Alors, peut-être que je vais changer parce que je change souvent d'avis, hein, quand même, faut le dire. Il y a un espoir. Mais je trouve que ça me gêne de devoir rendre compte à quelqu'un de quelque chose qui... Parce que c'est une histoire entre deux personnes, et là, tout d'un coup, ça vient à trois. Oui. Et l'histoire, pour le meilleur et pour le pire, tout ça, ça vous branche pas trop, quoi. Si, mais c'est entre lui et moi, pas avec le maire ou le juge après qui donne des leçons. Oui, on passe du maire au juge, oui. Vous pensez, Michel Aroque, que le mariage n'est plus adapté à notre époque, c'est ça que... J'ai l'impression qu'effectivement... Enfin, bon, je veux pas donner des... Non, mais si c'est pas des leçons, c'est votre expérience personnelle. Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, oui. Oui, parce que... Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a plusieurs vies. C'est-à-dire que parfois, à un moment donné, quand on est plus jeune, on est souvent sous influence de son enfance et qu'on a des petites névroses qui font qu'on va aller vers quelqu'un, penser l'aimer, en fait, qui représente soit son père, soit, vous voyez, des reproductions de schémas. Et à un moment donné, peut-être, si on arrive, on se libère. Et à ce moment-là, on rencontre la personne en étant libre et en aimant. Donc, se marier chaque fois, je sais pas si c'est très important. C'est pas dans vos plans, en tous les cas, pour le moment. Non. Oui. Pourquoi vous épouseriez papa le mal ? Parce qu'avec lui, au moins, il vous fait rire. Parce qu'il est marié. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes quand même pas très claire sur l'histoire du mariage. Vous savez pas très bien. Non, si, je trouve que c'est absurde. Oui. Parce que quand on aime quelqu'un, on s'engage avec cette personne et qu'on n'a pas besoin de... Je t'assure, je vous assure. Oui. Je trouve que... Non, que c'est pas très important. Bon. Alors, vivez comment là-bas, Michel ? Bien. Je fais du vélo. Sur les autoroutes ? Je fais du vélo le long de la plage. Il fait très beau. Je fais du yoga. Je fais du tennis. Je m'occupe beaucoup de ma fille, qui est très heureuse là-bas. Et puis, je rencontre des gens intéressants. Des gens qui nous font d'ailleurs toujours rêver. Et c'est marrant de les rencontrer. Des vrais stars, par exemple. Alors, racontez-moi. Alors, dites-moi qui vous avez rencontré, mettons. Jean-Tom Cruise ou des gens comme ça ? Non. Non ? Qui ? Non, j'ai rencontré... Alors, pas mal, un dîner avec Warren Beatty et sa femme. Tension, Warren Beatty. Pas mal. C'est un séducteur. Mais il y avait sa femme. Oui, oui, mais enfin, ça n'avait jamais beaucoup... Ça j'empêchait beaucoup. Annette Benning. Et puis, non, oui, des gens... J'ai rencontré beaucoup de réalisateurs très sympathiques. Celui qui a fait Austin Power, J.W. C'est très sympa. Oui, c'est bien. Oui, Cameron Crowe. Sinon, plein, plein, plein de gens. C'est la vie des stars. C'est rigolo. Oui, je suis un peu... Bonjour, ça va ? C'est quoi ton prochain film ? Michel, vous êtes ici parce que mercredi, donc, commence la nouvelle tournée de Ils se sont aimés. Oui. Le spectacle que vous jouez depuis un peu plus d'un an sur scène avec Pierre Palmade. Alors, je vous dis, mercredi, vous êtes à Bordeaux. Oui. Le 5 à Angers, le 6 à La Rochelle, le 7 à Périgueux, le 10 à Charleroi, et le 28, 29 et 31 décembre au Zénith de Paris. Ça, c'est énorme. C'est la troisième fois qu'on le fait. Alors, c'est un énorme succès, on l'a dit. D'abord, en 96-98, il y avait eu Il s'aime, qui était déjà écrit par Pierre et Mioniel, mise en scène par Mioniel Robin. Le thème, c'était Y a-t-il une vie après le mariage ? Et puis, donc, en septembre 2002, Y a-t-il une vie après le... Ils se sont aimés, toujours écrit par Palmade et Robin, mise en scène de Mioniel Robin. Alors là, le thème, c'est Y a-t-il une vie après le divorce ? Il s'est encore mieux que le premier, non ? Moi, je préfère. Oui. Oui, je préfère vraiment. Et là, en voyant le DVD, je trouve qu'il n'y a pas photo. Alors là, ça répond à des questions très, très sérieuses. Est-ce qu'on se quitte parce qu'on se sépare ? Est-ce qu'on ne s'aime plus parce qu'on se déteste ? Enfin, voilà, c'est un carton. Les formules de Pierre. C'est génial. Ça en jette, hein ? Ah oui, oui. Voilà, ils se sentent aimés en DVD et VHS. C'est génial, c'est génial.